Il y a trois mois, Philippe a reçu une convocation. Rendez-vous rue d'Alsace, à Mulhouse. A son arrivée, il a emprunté cet escalier comme l'avaient fait avant lui les autres frères de sa loge. Philippe, Jean, Denis, comme tous les autres, ont été conduits le jour de leur initiation au sous-sol, au cabinet de réflexion. C'est vraiment la symbolique parfaite. On descend, on va dans les ténèbres et on arrive ici dans ce milieu complètement noir. Nous sommes vraiment dans les ténèbres. Et ceci, si vous voulez, je trouve, permet au profane, à mon avis, une possibilité de grande réflexion sur lui-même. On se sent complètement isolé du monde extérieur. Et puis, on n'entend plus rien. On n'entend plus rien. C'est plus une cellule de moine qu'une cellule de prison. Je veux dire, ce que j'ai ressenti en premier, c'était ce lieu étroit, cette cabine douche. Et puis, un lieu où j'étais seul et un lieu où, pour la première fois, ça, je ne le savais pas au départ, mais je suis resté très longtemps sans parler. Alors, comme je suis quelqu'un qui parle beaucoup, ça a été quasiment une épreuve. Et là, quand vous êtes dans cette obscurité, dans cette obscurité-là, devant un crâne, devant ce sablier, un verre, du pain, devant de la symbolique, il est évident que cette symbolique-là vous amène à une réflexion. Donc là, vous avez tout le temps cette impression de mort. Là, vous avez ce soufre, ce sel, ce mercure qui se sent. Tout ça, c'est les entrailles de la terre, etc. Tout ça, ça vous travaille. Bon, toute cette partie, la vitriole, qui est quelque chose de très, très fort. Donc, ça, ce sont des choses vraiment très, très impressionnantes qui vous marquent d'une façon très profonde. Ça tourne dans la tête, là, une vitesse, les idées, les idées roses, les idées noires, les idées blanches. Et on reste là pendant un temps, un temps. En plus, je ne mets jamais de montre. C'est une minute, c'est une demi-heure, c'est une heure, je ne sais même plus. Il y a quelqu'un qui vient, qui nous apporte un morceau de papier, et qui nous demande de rédiger notre testament philosophique. C'est un testament, parce qu'on quitte la vie profane, on appelle ça. C'est, qu'est-ce qu'on pense de, pour simplifier, les valeurs de la République, qu'est-ce qu'on met là-dedans, qu'est-ce qu'on pense de la fraternité humaine, qu'est-ce que... Oui, alors je me souviens du mot patrie. Ça m'a frappé, parce que, par rapport à la patrie, je ne me suis jamais beaucoup, beaucoup, beaucoup situé. Bon, depuis, effectivement, j'ai davantage réfléchi, dans l'atelier où je suis, sur la notion de nation, sur la notion de... Mais là, c'est la patrie. Et alors, le mot testament philosophique, à ce moment-là, c'est tout ce qui vous passe par la tête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de directive, c'est vraiment une expression.